Ils lui ont dit qu'il lui prenait son article. Et ils lui ont demandé une image, pour faire la couverture du magazine, peut-être. L'un des deux plus prestigieux magazines scientifiques au monde. Alors il a longuement réfléchi. De quelle façon raconter en une seule image comment, dans une petite bille d'un millimètre de diamètre, un condre, fragment d'une météorite primitive, il avait pu partiellement retracer l'histoire tourmentée de la naissance du système solaire, il y a plus de 4 milliards et demi d'années. Pour témoigner de sa méthode, il a d'abord choisi deux images du minuscule fossile. L'une racontant sa décomposition en éléments chimiques, à partir d'un faisceau d'électrons. L'autre le bombardement d'ions à sa surface, son analyse topographique. Il les a juxtaposées, a coloré en vert la matrice vitreuse en violet le silicate. Il a souligné le contraste du petit cratère de 20 milliardième de mètre créé par la sonde ionique. Puis il a oublié la science. A retravaillé l'image, longtemps. Et là, il a mis sa propre histoire, son amour pour son métier, toute sa fierté, tous ses espoirs. Offrant au prestigieux magazine une image énigmatique, mais simple et belle, parce que cohérente, riche de ses multiples récits, de toutes ses significations cachées. Comme une image d'artiste. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501